Je suis à côté de chez moi, la baraque est juste là, et voilà, c'est le seul endroit où ça capte en fait. Ça a l'air vraiment difficile le confinement. Il y a une tradition chez moi à Nariège, quand on entend les premiers coucous, on doit faire le courrier. Et ça porte chance. On te regarde, Augustin. Je me fous là-dedans. Moi aussi, je suis plus ou moins dans un tracteur du coup. C'est ça. Ouais, voilà. Attends, c'est plus grand que mon premier appart à Paris. Je suis à Montréal en ce moment. On a eu l'idée de faire des jeux Petrolhead avec un quiz. C'est le premier épisode, c'est un petit peu un test pour nous. On va essayer de faire ça bien. Passez un bon moment avec vous, il n'y a rien à gagner, juste du fun, et répondre à des questions d'auto, apprendre des petits tips et puis se marrer tout simplement. Commençons par une petite présentation. Aujourd'hui, on est avec Augustin. Augustin, 19 ans, tu es confiné de quel côté ? Je suis confiné en plein milieu de la Sologne en ce moment. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on entend les oiseaux autour de toi. Ouais, ouais. Théoriquement, je devais passer mon bac, mais finalement, ils me l'ont donné. Et après, dans l'année prochaine, tu fais des études dans une école qui s'appelle l'IUSA à Paris, pour les bagnoles. Première voiture qui est toujours ta voiture parce que t'as 10 ans, donc t'es assez jeune encore. C'est une Seine Alpine, t'es assez cool. Ouais, il y a eu pas mal de voitures de collection dans ma famille. J'ai toujours eu comme objectif de récupérer une voiture de ma famille qui ont été un peu abandonnées. Un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une Seine Alpine cachée en plein milieu de l'Eure-et-Loire, qui avait appartenu à mon grand-père, qui avait le moteur fendu et qui n'avait jamais été reroulée depuis ma naissance, puisqu'elle a été pétée en gros neuf mois avant ma naissance sur un rallye. Et du coup, je me suis dit, mais c'est exactement la voiture qu'il me faut. On l'a fait restaurer et maintenant, je me la trimballe. Je l'aime plus que tous ces derniers, j'adore. Elle a quand même gagné la Coupe des Alpes avec un monsieur au volant qui s'appelait Starling Moss. Ouais, voilà. Alors moi, c'est la série d'après. La série que j'ai, elle a fait le manque, mais ouais, c'est une super petite voiture et elle a fait James Bond aussi avec Smart. On remarque que je vais essayer de te laisser la barre un peu haute en termes de référents. Ouais, voilà. Non, non, mais vous allez vite voir que c'est beaucoup de bouffe. La Drag Race ! La Drag Race ! Pour faire un petit résumé du jeu, ça se passait en trois manches. Les trois manches sont assez simples. Il y a d'abord la Drag Race. Tout le monde va participer. On va commencer par donner une description de voiture, d'un lieu, d'un personnage, de quelque chose en rapport avec l'automobile. Le premier qui répond marque le point. Vous allez prendre le premier objet qui est à côté de vous et vous allez vous en servir pour un buzzer. Est-ce que ça, ça va ? Alors, est-ce que ça, ça va ? J'ai quand même un peu peur du buzzer de Hugo. J'ai peur de faire un... Non, mais je prends pas de jeu. Ça marche la pince à barbecue. J'ai le gain, c'est très bien. Ça va ? Ah, sur une petite bougie, c'est parfait pour bâtir. La Drag Race ! Première question. Diplômé d'HEC, je n'ai pas choisi d'être banquier mais concessionnaire. J'ai même été le plus jeune concessionnaire Renault de France. Rallye du Mont-Blanc, Rallye Viap-Rouan. J'ai aussi remporté un grand nombre de courses. La Drag ? Non. Non, c'est pas ça. GB ? Jean Rey Delet ? Oui, bien joué. Bien joué. Yes ! Deux points pour GB. Pour information, Jean Rey Delet, c'est aussi le fondateur des automobiles Alpine qu'on connaît assez bien en 1955. Vous avez compris, plus on avance dans l'NC, plus c'est facile, plus il y a des indices qui sont importants. On a aussi Guilhem avec nous, qui vient de Vaucresson, qui a 45 ans. On a une question tous qui nous vient quand on pense à la quarantaine, c'est la vie de famille. Puis on se demande surtout comment on fait quand on est quelqu'un qui aime les voitures dans la quarantaine pour continuer à vivre notre passion tout en évitant d'avoir le chien dans la voiture et le SUV diesel qui va avec. Il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'il y a forcément un moment où il y a une dépression. Quand les enfants sont petits, j'avoue, c'est un peu compliqué. Moi, là, ça y est, on va dire, c'est un peu passé. Les enfants, ils ont 12 et 8 ans. Et du coup, pour ceux qui me connaissent et qui font un peu les endroits où je traîne, voilà, il est tout le temps avec moi. Il me suit. Il partage la passion. Et donc, ça, c'est génial parce que, en fait, c'est top de commencer à transmettre et de commencer à pouvoir bouger avec les enfants. La deuxième solution, c'est toujours non au SUV. Moi, j'en fais un principe absolu. Donc, c'est un break, simplement. Donc, quand tu roules en ce moment pour pouvoir éviter justement le SUV ? Enfin, la voiture pour me déplacer de manière familiale et être sûr d'arriver d'un point A à un point B, puisque c'est quand même l'objectif des enfants et de mon épouse. Une 3.30 D Touring, voilà. C'est très bien pour ce que j'ai à faire, aller dans le Sud rapidement. Et là, du coup, quand tu ne veux pas arriver à destination, tu prends des voitures italiennes. Ouais, exactement. De Lancia. En tout cas. La Barthe, c'est ça ? Non, la Barthe, elle fonctionne super bien. C'est la voiture urbaine, c'est plutôt ma femme qui s'en sert. Par contre, les Lancia, c'est pas gagné. Les Lancia, c'est pas gagné. C'est la Drive Chrysler ! Deuxième question. Dévoilée en 2018, je suis doté d'un gros, très gros moteur atmosphérique, un V10 de 6.5. J'effectue le 0 à 100 en 2,8 secondes grâce à une transmission intégrale. Niveau puissance, je peux atteindre 770 chevaux avec une vitesse de pointe de 350 km heure. Considérée comme l'évolution ultime du modèle, mon nombre en moi, j'ai un taureau célèbre. Oh là, je vais dire une connerie. Augustin, t'écoutes ? Moi, j'aurais dit une Pagani, mais alors quelle Pagani ? C'est pas Pagani déjà ? Non, c'est pas Pagani. J.B. C'est l'Aventador SVJ ? Ouais. J.B. J.B. est très chaud aujourd'hui. On a Baptiste qui est là, 25 ans. J'ai vu que dans ta fiche, tu étais une de tes voitures de rêve pour ton garage idéal. J'ai hésité, figure-toi, j'ai hésité, mais il a été plus rapide que moi. Journaliste sport et sport auto un peu plus aussi ? Sport auto un peu plus oui et non. La PQR, c'est pas trop... On fait plutôt du sport local, mais dès qu'on peut, on fait un peu de... J'aime bien le sport auto, j'essaye de le faire. Je suis allé voir Gasly récemment. J'ai eu Ocon aussi en interview. J'ai eu Loubet qui va débuter en WRC sur une Hyundai privée. Cette saison, enfin, qui doit débuter, mais bon, vu le contexte, je sais pas s'il va débuter de si tôt. Nous, on était ensemble, on peut le dire, l'année dernière au rallye de Suède, WRC. On était censés pas se connaître, il faut faire comme si on se connaissait pas. Non mais c'est vrai, on était au rallye de Suède ensemble et c'était une expérience assez incroyable. Premier rallye pour moi et pour moi aussi. Je porte des shorts, même en hiver. Je suis connu pour faire des essais automobiles qui consomment le moins d'essence au monde, puisque je passe les trois quarts d'essai sur le parking à détailler le nombre de boutons que je peux toucher. J'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi inventé mon propre mode de notation dans des tableaux pleins de chiffres. Doug Demiro ? Ouais, c'était oui. Effectivement, trois points sur cette montre. Franchement, j'y vais, t'es au top. Alors Doug Demiro qui connaissent pas. J'ai hésité avec Smith du parking. Doug Demiro qui est tout le temps en short, il respecte aucune voiture. Même dans les sports, il est en short. Ouais, je l'ai vu essayer une Lusso la semaine dernière. J'avais jamais vu cette vidéo et j'ai regardé la semaine dernière. C'est incroyable son essai. Il faut vraiment être au confinant pour écouter une de ses vidéos par contre. Ouais, c'est ça. Il faut avoir le temps quoi. On a avec Hugo. Hugo qui est un voisin qui habite à Mougins. T'as 21 ans. T'es un peu le typhoseux de la bande toi. Il faut hein, il en fallait bien. Donc ouais, moi je fais Alphys depuis maintenant 2-3 ans. J'ai deux alphas, là j'ai une Julieta actuellement. J'ai le rêvé d'à quoi comme Julieta ? 1.4L multi-R 170. Donc c'est pas la plus grosse. Mais bon, la cuvée va bientôt arriver j'espère. C'est un début. Un début d'Alphys. C'est ça, c'est un début d'Alphys voilà. Non mais bon à part ça, je m'occupe des deux voitures de mon père. Donc une Stang GT de 2005 et une Asse Cobra 427. C'est une réplique mais c'est une belle réplique. Donc je m'en occupe un petit peu le temps qui rentre quoi. Donc c'est cool. C'est une voiture qui peut tenir ça hein ? Bah oui. Bah là en plus je suis un peu dégoûté parce qu'elle rentre du garagiste. Je vais pas aller rouler avec. Je la fais tourner dans la résidence quoi. Ils doivent être ravis les voisins. Ils me détestent. C'est la Drag Race. Prochaine question. J'ai été créé par deux jeunes comptes suite à l'annulation du Grand Prix d'Italie dans notre ville. Je suis historiquement une course en huit. Non mais JB c'est pas possible. Arrête, laissez-le avec vous. C'est les mille miglia ou pas ? Mais oui c'est les mille miglia. Alors là... Yes. Il a pu réaliser les scores. C'est bon. Il est déjà à la manche suivante. T'arrêtes de répondre. Pardon. Promis on n'a pas donné les réponses à JB d'avance. Pour info donc la suite de l'histoire c'est que c'était une course en huit entre Breccia et Rome. Et que ça a été majoritairement dominé par des Italiens et qu'il y a seulement trois hauteurs étrangères qui ont remporté les preuves. Et ouais. Et ça a été... 300 salaires. Et ça a été... C'est devenu les vrais mille miglia comme on les a connus au temps spéciaux suite à la construction de l'autodrome de Monza en 1926. C'est la leçon. C'est la leçon. Les mille miglia c'est l'ambiance qui est juste folle parce que tu roules à 180 sur une route de campagne. Et en fait les flics te doublent et te disent d'aller plus vite. Ils te ferment à un point. C'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. Donc là JB, s'il me trompe pas Nico, a les points pour être qualifié pour la deuxième manche. Ouais il est qualifié. Donc JB, bravo. Tu peux laisser la chance au sein. Merci j'ai passé exprès. J'ai connu cinq générations depuis 1990. Considéré comme la voiture préférée des français pendant dix années consécutives, j'ai tout d'une grande... Du golf. C'est la golf. La golf. Non c'est pas la golf, désolé. Non c'est pas la golf. Il y a huit générations, ça aurait plus qu'une baignoire. Ah non je suis con, il y a huit générations. On a entendu la bonne réponse par contre aussi. Je crois que c'est Guilhem qu'il a. Ouais ouais. Guilhem c'est pour moi en général. Alors raconte-nous l'histoire ta Clio. Je suis une Clio Williams depuis, on va dire depuis toujours. Puisque c'est mon père qui l'a acheté neuve en 1994 en concession. Il y en avait une dans la concession de Pamir à Nariège. Et mon père en passant devant, il avait complètement craqué. Et il m'avait fait la surprise un soir en rentrant avec alors que moi j'avais des posters de 205 GTI et de Clio Williams à cette époque-là dans ma chance. J'étais comme un fou. Et puis c'est une voiture qu'il a conservée. C'était son daily pendant pas mal de temps. Et puis après il l'a mis un peu au repos et j'ai pu la remonter en région Parisienne. Et puis je m'en sers moi aussi, je roule avec. Voilà, elle est dans son jus juste bien entretenue. Très très rare les Clio Williams d'origine, il y en a quasiment plus. Les plus jeunes d'entre nous, ça ressemble à ça, une jolie petite Clio. C'est une Bacara ça. Ça c'est une Clio Bacara. Avec les petites jantes qui vont bien et avec l'intérieur Bacara, avec ses plis de cuir qui sont absolument ignobles. Exactement. Et ses placards chelous avec des baies sur les portières. Et elle a un organe spécifique commun avec la Williams qui est une plage arrière avec un range costume sous la plage arrière. Donc on disait pour la Bacara que c'était pour ranger le costume. Et dans la Clio Williams pour ranger la combinaison de pilotes. Exactement. La drag race. Son magique a toujours 10 points, il est qualifié. Liam est plus proche de la qualification avec 2 points. On va continuer tranquillement avec la question suivante. Duplômé de l'école Boulle en 1953, j'ai travaillé dans les studios de Philippe Charbonneau. Puis chez Citronnets. J'ai aussi participé à la création du prototype de TGV avec Jack Cooper. Je suis surtout connu pour avoir dessiné des Mercedes dont la fabuleuse Pagode. Je l'ai. J'imagine que tu l'as. Et la très méchante BMW Series 6 E24. Je l'ai rencontré il y a 3 mois ce mec. J'ai passé une après-midi à parler avec lui dans une concession BMW. Parce qu'il a une grosse histoire aussi avec BMW. Ce mec est incroyable. Il est très vieux maintenant. Il est au bout de sa vie mais il est incroyable. Je n'ai aucune idée. C'est Braque ? Paul Braque ? Ouais. Exact. 3 points. Bravo Guilhem. Et Pagode. Voilà. Ouais. C'est pas une Pagode. 230 ou 240. C'est quand même bien. Ouais, c'est une bonne auto. C'était un peu cher je trouve pour ça. C'est devenu hors de prix la Pagode. Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui les avaient très bien restaurées. Et qui les avaient gardées dans un état d'origine ou concours. Donc ça avait énormément augmenté. En fait, à Retromobile, c'était ridicule les Pagodes. Il y en avait plein, des excessivement bien restaurées. Mais il y avait des 230 aisselles Pagodes à 180 000 euros. Mais c'était n'importe quoi. Incroyable. Il y avait un stand avec une dizaine de Pagodes tout au-dessus de 150 000 euros. Incroyable. Ici, vous avez la série 6. La série 6, ouais. Très, très jolie. Moi, personnellement, c'est une de mes belles préférées. Ouais, elle est belle. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient tant, en tout cas, qui n'avaient plus le modèle en tête. Prochaine question. Je suis une voiture hybride. Hybride en termes de conception, pas de motorisation, mais plutôt en termes de design. Je suis un Pei 2 plus 2 avec un moteur de position centrale arrière. Dessiné par Marcello Gandini pour Bertone. Je suis la seule Ferrari de série dessinée par Bertone. Ah, Guilhem encore. Je vais me faire engueuler. La 304. Ah non, pas 304. La 400. Pardon, pardon, pardon. Augustin. C'est une connerie là aussi. La 400, mais je n'en peux pas bien sûr. Non, pas la 400. 308, 308, 308, 308. 308, ouais, c'était le modèle exact. J'étais 4 exact. 308, j'étais 4. Ah oui. Je vais me faire engueuler moi. C'est pour ça que j'ai inversé le 4 et le 8. Enfin, on a avec nous JV. Il est 35 ans de Paris. Enfin, en tout cas, il y a 8 à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai une chaîne YouTube sur laquelle on parle de bagnole et on fait des essais. Principalement de modernes depuis quelques années maintenant. Et comme l'ancienne, c'est aussi une passion pour moi. Je ne m'y connais pas trop, mais c'est des caisses qui me font vibrer et rêver depuis toujours. On développe un petit peu l'ancienne et grâce à notre ami David Toledano, on a eu l'occasion de faire une première vidéo d'ancienne il n'y a pas longtemps avec sa Mercedes 220S Ponton Cabrio. C'est la voiture de nazi. C'est lui qui l'appelle comme ça. Exactement. Ça me donne envie. Vous êtes toujours prêt ? Vous m'entendez bien ? Oui. Réputé très technique, j'ai été le théâtre d'une bataille acharnée entre Prost et Senna en 1989. Prost, il est devenu champion du monde. Il n'y a que deux solutions là-dessus. Senna s'est vengé en remportant deux types de champion du monde là-bas. C'est un circuit qui est situé à 50 km de Nagoya et 150… Suzuka ? Suzuka, exactement, bien joué. Bien joué Baptiste. Juste pour avoir une info, qui était déjà né en 1989 ici ? Moi, il y a le vieux là. Les statistiques ne sont pas bonnes. J'avais 4 ans. Moi j'avais moins 3. Moi j'avais moins 12. Oh putain ! Inventé par Perdinand Porsche en 1899. J'ai été reprise et popularisé pendant la seconde guerre mondiale. Réservé aux véhicules tout-terrain, j'ai fait mon apparition sur des berlines Subaru dans les années 70, puis des Audi. Ah oui, d'accord. Rédation, c'est le truc qu'on avait via rétromobile là non ? J'ai entendu une première réponse. Je crois que c'est moi peut-être, le 4 roues motrices ? Ouais, c'est ça, c'est bien joué Hugo. 3 points pour Hugo. Putain, il était temps. Je suis toujours à zéro. C'est devenu la marque de fabrique de Chevrolet qui a remporté le championnat du monde des rallyes avec la Quattro Group 4 en 1982. La Drive Chrysler ! C'est reparti, je suis la voiture à moteur centrale la plus vendue au monde à l'époque de ma fabrication dans les années 70. L'une des rares voitures aussi rapides en marche avant qu'en marche arrière parce qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer l'avant de l'arrière d'un sauté son Kerman. Vendu en 6 cylindres mais aussi en 4 cylindres, j'ai été le fruit de la collaboration de Volkswagen et de Porsche. Volkswagen Kerman ? Non, 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 pas Volkswagen Kerman. Je suis nul. La coque ? Non, non, non. La coque, c'est beaucoup plus. 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 J'ai ostensiblement un logo Volkswagen Porsche à l'arrière. C'est probablement la porte… 914 ? 914. 914 ? Ah oui. Exactement. C'est probablement la porte qui cote le moins de l'univers. Exactement. Et pourtant, ce qui passe, c'est vachement bien. Tout simplement parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça conduire. Donc, c'est très bien. Ok. Et enfin… Les premiers points. Donc, on a 3 points pour Augustin, Hugo et Baptiste et Guillaume qui est à 7. Donc, Guillaume, pas loin de la qualification. Puis, Jean-Baptiste qui est en train de faire sa sieste parce qu'il est qualifié depuis… Ouais. Non, j'écoute, 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 j'écoute parce que c'est intéressant. Combien de places, Nico, pour la deuxième manche ? On a 3 places pour la manche d'après. Donc, il y a 2 personnes qui vont sauter. Donc, il va falloir être musiques. Oula ! La Drive Chrysler ! Véritable bête noire de Greta Thunberg. J'ai quitté des millions de voitures depuis que Chrysler m'a popularisé dans les années 50. Diesel ? Non. Dans l'ambiance, ce n'est pas le diesel. C'est ce que je pensais aussi. Ouais, elle est facile celle-là. Avec les boats chargeurs et les Plymouth satellites, j'ai connu mon âge d'or à l'époque des Muscle Car. Mais j'ai aussi… Ah ! Des Facel Vega. J'aurais dit superchargeurs, mais je dis quand même des conneries. Je ne sais pas. En fait, je pense qu'il fait du sabotage, Augustin. Ouais. Des personnes qui aient 3 points ou 2 points. J.B. il a déjà la réponse, mais ça contente. Ça, c'est clairement la question la plus facile que tu as posée depuis le début. Donc, je continue. Bien plus récemment, elle a équipé des SUV très lourds. Je suis connu, adoré et détesté pour mes grandes cylindrées. Entre 5 litres et 7 litres d'œufs. Là, on a Guilhem qui tente un truc. Ouais, c'est le V8, non ? Il y a un nom particulier. Il faut trouver le nom du V8, en fait. Le son que je fais ressemble à des glouglous, mais c'est surtout la forme hémisphérique de ma chambre de conduite. Ouais, donc c'est le V8. H-E-M-I. Ah oui, H-E-M-I, ouais. Exact. Bien joué Guilhem. Un petit point en plus pour toi. Aïe, 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 aïe. C'est assez spécial à conduire. Récemment, j'ai essayé un Dodge Ram 1500. Benico était avec moi, d'ailleurs. C'était l'hiver dernier. Je n'ai jamais vu une voiture qui consomme autant. On dirait qu'il y a un coup en dessous du réservoir. C'est assez hallucinant. Je pense qu'on faisait à peu près 35 litres avec. Ouais, putain. Mais ça accélère très, très bien. C'est ça. Son seul avantage, c'est que ça accélère et que ça fait un bruit tellement délicieux. C'est-à-dire que là-bas, c'est un peu la Renault Kangoo de tous les artisans. T'entends bloc 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 affecte rouge. Donc, c'est assez incroyable. C'est des trucs qui sont increvables. C'est la R21 2 litres 1 diesel de chez eux. Tu peux tracter n'importe quoi avec. C'est ça. Des maisons, des bateaux, des petits hangars, des bâtiments administratifs. Tu peux tout tracter avec. Créé en 1913, je commence à faire parler de moi en 1922. Avec la Bunny qui roula pendant 16h30 à une vitesse de 125 km heure. Ça a battu tous les records du monde de l'époque. Après un passage à vide et des difficultés financières qui arrivent très souvent avec cette marque, j'ai remporté les 24h du Mans en 59. Je m'en remercie. Non. Aston ? C'est bien ça. C'est Aston Martin. Et contre toute attente, elle est devenue la marque préférée des services secrets britanniques malgré les difficultés financières. Encore d'accrocher aujourd'hui. Avec le rachat. Plus que jamais. Le fameux Laurent Stroll. Exactement. On va peut-être finalement voir son fils dans une bonne voiture pour qu'il nous illustre qu'il n'est finalement pas un bon pilote. C'est vrai. Il faut qu'il apprenne à conduire. Après on verra la bonne voiture. C'est triste. Il aura probablement la bonne voiture avant de savoir piloter. Ouais c'est ça. De toute façon. Il est arrivé très tôt à la Ferrari Driver Academy. Ils l'ont mis à la porte il y a quelques années. Parce qu'ils avaient notamment Jules Bianchi, Charles Leclerc et autres qui étaient clairement d'un meilleur niveau que lui. Ils ne pouvaient pas garder tout le monde. Et donc sauf que le papa est arrivé derrière avec de l'argent et a pu le placer. Ouais du coup il est rentré quoi. Parce qu'une Icury voilà exactement. Et c'est surtout que Laurent Stroll a une des plus belles collections de voitures au monde. C'est une collection incroyable. Et ouais. L100, F1 GTR, 250 Testarossa, 250 GTO etc. D'argent frais, des idées fraîches. J'espère qu'ils vont nous faire des vrais bons gros V12 comme on adore. C'est moins sûr. C'est moins sûr malheureusement je pense. Mais surtout qu'AMG va arrêter son V8 biturbo. Ils arrêtent là. Ce qui est dommage pour AMG mais ce qui est plutôt pas mal pour Aston parce qu'on a perdu un petit peu de la Aston avec les moteurs AMG. Même si c'est une super moteur on perd un petit truc. Mais je pense qu'au moins elles se rendent du point A au point B avec les moteurs AMG. Ce qui n'était pas le cas quand ils faisaient leur propre V12 ou V8. La Drive Chrysler ! On va continuer direct avec une prochaine question. Pilote officiel Subaru en 1991. J'ai remporté le championnat du Royaume-Uni en 1991. Je l'ai déjà. Avant d'obtenir ma première victoire en championnat... Guillaume, Guillaume. Colline Macré. Bien joué. Guillaume, qualité. Félicitations. C'est mon époque. Je n'ai aucun mérite. C'est mon époque. Guillaume qualifié, c'est bien. Ça, ça fait déjà deux qualifiés. Il ne reste plus qu'une place. Donc là, c'est assez serré maintenant entre Baptiste, Hugo et Augustin. Puisque Hugo et Baptiste ont trois points et Augustin en a cinq. Donc ça se joue. Allez Valérie. Le premier qui répond. La Drive Chrysler. Je tiens mon nom d'un quartier artistique de la ville de Milan. Je suis considéré comme l'une des voitures les plus jolies du début des années 2000. J'ai un moteur V8 de 400 chevaux issu de chez Maserati. La 8C. Ah putain. J'étais trop loin. J'ai voulu faire trop vite. C'était piégé. Ah bah non, bah non. Ouais, c'est Maserati qui m'a piégé. De chez Maserati. Dans ma version concept car. Et un V6 3.2 d'origine GM dans ma version de série. Traction ou transmission intégrale. Je suis aussi belle que décevante mécaniquement. Même si je ne rouille pas. Je ne rouille pas. Apparemment, je ne rouille pas. La 156. Dans les années 2000. Il a dit V6 3.2 d'origine GM. Ça devrait être un bon indice. Elle est sublime cette voiture. V6 3.2. Elle est à 159. La Brera. La Brera. La Brera, oui. La Brera. Je savais qu'il y avait un truc là-dedans. Dernière question. Lancée en 66, j'ai commencé à me faire connaître en Occident dans les années 90. J'ai honnêtement peu de charisme. Mais je suis pratique et fiable pour une berline compacte. Ce qui a fait de moi la voiture la plus vendue de tous les temps. Avec 48 millions de voitures calculées depuis le début de ma production. Je me retrouve en 2018 avec une douzième génération. Ouais, non. Ouais. La Ford F150 ? Non. Une douzième génération. Douzième génération. La E200. Je bénéficie pour la première fois d'un design assumé. et surtout d'une technologie hybride HSDI. Sans oublier la très attachante boîte CVT qu'on adore tous ici. Je n'ai aucune idée. Je crois que je l'ai. C'est japonais. C'est une japonais. C'est probablement une des voitures les plus fiables qui peut exister. C'est la Corolla. Baptiste, Corolla. C'est ça. Bonne réponse. 48 millions. Ça me parait énorme. Donc ça fait deux points. Ce qui fait que Baptiste et Augustin sont à égalité. Voilà. Je vais trouver une question pour les partager parce que là c'est pas possible. Prêt ? Moi c'est bon. Prêt aussi. Quelle est la couleur nationale des voitures de course belges avant les années 60 ? J'ai, 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 j'ai. Jaune. Augustin. Bravo. Il était plus rapide. C'est la couleur que j'avais mais il a été plus rapide. C'est la réponse que j'avais aussi mais j'ai pas fait répondre. Pour la deuxième manche on va avoir Jean-Baptiste, Augustin et Guilhem. Baptiste et Hugo évidemment on vous invite à rester avec nous pour continuer à commenter le tout. Avec plaisir. Un concours de drift. Un concours de drift. Un concours de drift. Donc la deuxième manche on a appelé ça le concours de drift. Dans cette manche là ça va être des questions vraies fautes, des questions où vous allez devoir me répondre directement. Donc c'est chacun votre tour. Je peux ranger le buzzer du coup. Tu peux ranger le buzzer pour l'instant. Par contre pour ajouter une petite difficulté on va donner quelques nouvelles règles. Habituellement ça va être le champion qui va les donner mais pour l'instant étant donné qu'il n'y a pas de champion c'est moi qui les donne. C'est les règles FIA en fait. Tu sais à chaque nouvelle saison tu as des règles à la compte qui sont ajoutées. Exact. On modifie un peu le règlement pour complexifier la chose. Augustin, à n'importe quel moment tu vas pouvoir passer un appel mystère. Tu vas pouvoir l'utiliser une fois dans le fond. Tu vas pouvoir faire un appel à quelqu'un pendant 30 secondes qui va pouvoir t'aider à répondre à la question. Ok. Et la personne c'est nous qui l'avons choisi. Dites moi que c'est que des questions sur les italiennes et que j'ai le droit d'appeler David. Ce sera la surprise. Guilhem, tu vas avoir le droit de swapper une question. Donc à n'importe quel moment tu pourras décider de changer une question que tu n'aimes pas pour la remplacer par une autre. Mais ce ne sera pas forcément une question qui sera en rapport avec l'automobile. Ok. Puis pour complexifier un peu la chose, Jean-Baptiste, chaque fois que tu parles tu vas devoir dire copy. Comment faire on met là dans le fond pour être sûr qu'on a bien entendu tout ce que tu dis. À la fin de chaque fois que je parle même si c'est pour dire une grosse connerie je dois dire. Copie. Copie. Ouais. Sinon on ne marquera pas de points, on pourra t'en enlever. J'ai compris. Copie. Un concours, un concours de gris. On va commencer avec Guilhem. Pour un point, c'est une question vrai ou faux. La première femme à obtenir le permis de conduire est la duchesse d'Uzès. Mais elle est aussi la première femme ou homme confondu à être verbalisé pour excès de vitesse. C'est vrai ou faux ? On la reprend lui ? Non, je ne sais pas. Non, je dirais faux. C'était vrai. Merde. C'était vrai. Pour l'anecdote, elle a eu son permis de conduire qui était en fait appelé le certificat de capacité féminin parce que c'était une époque pas du tout sexiste. En 1898. En 1898. En 1898. Le 7 juillet de la même année, donc à peine quelques mois après avoir eu son permis, elle a été condamnée par le tribunal de police de Paris à 5 francs d'avance parce qu'elle avait dépassé, attention, la vitesse mirobolante de 12 km heure. Oh putain. Il était autorisé dans le code de gris. Comment un flic de l'époque peut déterminer ta vitesse ? Ouais, entre 10 et 12 quoi, tu vois. Moi je pense que c'est vrai. Il n'a pas réussi à lui courir après. Il n'a pas réussi à la rattraper. Un concours, un concours de gris. Deuxième question pour deux points. Au bord de quelle mer se déroule le grand prix automobile de Russie qui se passe à Sochi ? Réponse A qui est la mer Méditerranée. B la mer Morse. La réponse C la mer Noire. D la mer du Nord. Une séquence magique avec question pour un champion pour ça. La mer, la mer, la mer noire ? La mer noire. La mer noire. La mer noire. La mer noire, c'est la mer noire. Deux points pour Guillaume. Un concours, un concours de gris. Pour trois points maintenant. Quelle est la nationalité de Carlos Tavares, le président directeur général du groupe PSA ? Ça c'est une réponse libre. Il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Il est lib... libano... Carlos Tavares. Il est libano-portugais. Portugais-libano. Libanais ? Ah oui, non. Pardon, Carlos Tavares. Il est portugais-portugais. Je confonds avec Carlos Gol. C'est un peu tard. Qu'est-ce que c'est ? Pardon, pardon. On va l'accepter parce que Carlos Gol nous a quand même fait beaucoup rire dans les derniers mois. Ben non, mais c'est peut-être une idée pour cet été, pour qu'on puisse partir en vacances, qu'on se met tous dans des valises. Oh ! 14 juillet, 12 millions de morts étouffés dans des valises. Chez nous, la menthe n'est pas 135 euros, c'est 1500 dollars, donc ça calme un peu plus. Ah, ça calme. Nickel. Un concours, un concours de griffes. Pour trois points, comment va s'appeler la nouvelle supercar de Maserati qui devait être présentée en mai 2020 avant le Covid-19 ? Putain, je l'ai. Je ne sais pas. En fait, je ne l'ai pas. Je sois la question. Tu swipes la question. Ambitieux, hein ? Voilà. Donc, c'est celle-là. C'est la MC20. C'est sur base de 4C si je ne dis pas de conneries. Première bonne réponse. Un concours, un concours de griffes. Alors, j'ai la question swap. Quel était le nombre de chevaux de la voiture de Louis XIV ? On parle bien de son carrosse ici. Donc, la réponse A est de deux chevaux, comme l'a dit pour M. La réponse B, 6, comme le nombre de roues du G63 6 par 6. Ou la réponse C, 8, parce que toujours plus. 8, non ? Le max ? En effet. Un swap hasardeux total, chanceux total. Tu finis la manche avec 8 points. Bravo. Par contre, c'est pas mal, hein ? Je vais vous laisser, les gars. Merci Baptiste d'avoir participé. A bientôt. De rien, merci. C'était un plaisir. Merci, les gars. A bientôt. Salut, à bientôt. Un concours, un concours de griffes. Donc, on va continuer avec Augustin. Pour Augustin qui cherche une prise. Vrai ou faux ? La Citroën deux chevaux a été aussi vendue sous le nom de Citroën bijoux. Parce qu'évidemment, bijoux, ça fait plus classe que deux chevaux. Euh... Je dirais que c'est faux. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est une deux chevaux qui était un coupé de 2 plus 2, produit entre 59 et 64 en Angleterre. Et ça a été un énorme succès. Parce qu'ils ont produit environ 210 voitures. Ah oui. Ah oui, voilà, gros succès. Ah oui, quand même. Copie. Ça va peut-être être serré avec Guilhem si tu as toutes les autres réponses. Ouais. Un concours, un concours de gris. Pour deux points. Quelle est la première voiture de série à adopter le moteur central arrière ? Réponse A. Oh là ! Réponse D. La Lamborghini Murat. Réponse C. La Matra Jet. Ou réponse D. La réponse D. C'est celle-là, je pense. Ouais. Moi, je pense que c'est la réponse D. Parce que Murat, c'est 70. Juste pour te rappeler que tu as ton appel à un ami. Ouais. À n'importe quel moment. Ouais. Enfin, la réponse D, ça veut dire qu'il y a une voiture derrière. Euh, la réponse D, c'est la réponse D. Toi, t'as pas de réponse. Ouais. Euh... Bah alors, j'aurais-t-il à Matra ? Ouais, je dirais Matra. Bien joué. C'est la bonne réponse. Fais station. Première voiture à moteur central arrière. Et je remarque que JB est beaucoup plus silencieux depuis qu'il doit dire copie à la fin de chacune de ses interventions. C'est vrai. C'est vrai, ça se copie. Il a sûrement peur de perdre ses points. J'ai pas envie de faire une gaffe, copie. Un concours, un concours de gris. Troisième question pour 3 points. Quel est le nombre de championnats du monde de Formule 1 que Michael Schumacher a remporté hors compétition de ski ? Elle est dégueulasse, celle-là. Ça, c'était sale. Elle est dégueulasse, celle-là. Elle est dégueulasse, celle-là. Oh là là, mes capacités en Formule 1 sont tellement minimes. Je dirais à la louche 5. Oh ! J'aurais fait l'appel à un ami à ta place. Bah ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était Fangio, copie. C'est ça. C'est 7 pour Michael Schumacher. Lewis Hamilton qui en a 6. Lewis Hamilton. Ah bah oui, je suis con. Toujours à 2 points. Toujours à 2 points. Donc pour celle-là, peut-être si tu sais pas, je te souhaite de pas le savoir parce que... Ouais, ça serait dommage de pas pouvoir l'utiliser. Je souhaiterais que ce soit David. Un concours, un concours de gris. Quel est le premier d'une très longue série de SUV apparue en Europe en 1994 ? Le premier SUV apparue en Europe. Ouais, bah du coup, je fais l'appel à un ami. Allez, c'est parti. Je laisse appeler l'ami. Allo ? Vous m'entendez ou pas ? On t'entend. David, copy. Lewis, tu as une petite question pour toi. Avec Anne Hidalgo derrière. Avec une belle Anne Hidalgo derrière. Elle est musclée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait du Vélib. On a une question pour toi, David. C'est pile dans ton champ de compétences. Dans ton champ de vision. Quel est le premier d'une très longue série de SUV à être apparue en Europe en 1994 ? Ça, c'est une question pour 3 points. Et c'est pour moi. Ah ! Premier SUV à être apparue, quand tu dis en Europe, c'est une marque européenne ? Pas nécessairement. Parce que dans les années 90 en Europe, sur les voitures un peu grosses, on était plus sur les monospace avec le magnifique espace. J'allais dire Lamborghini LM002, mais c'est pas ça. C'est un SUV réellement. Alors, est-ce que ça ne serait pas le Suzuki Jimny ? C'est pas ça, malheureusement. Mais c'était un bel essai, le Jimny. C'était pas si loin, la réponse étant le Toyota RAV4. J'allais le dire. Et voilà. Il est fantastique, non ? Mais c'était quand même visionnaire comme voiture. En 1994, c'est un SUV compact. Il y a quand même quelque chose. Beaucoup de marques ont mis vraiment du temps à comprendre ça. que ça allait marquer. Et ils roulent tous toujours encore ces RAV4-là, Copi. C'était increvable, Copi. Grave. C'est fou. Il y avait beaucoup de mamans juives de l'école qui utilisait ce véhicule-là. Shabbat shalom, David. Copi. Oui, les gars. Un gros deux points pour Augustin sur cette deuxième manche. On va voir si Jean-Baptiste fait mieux ou pas que deux points. Un concours, un concours de gris. Première question. Pour un point, question vrai ou faux. À 400 km heure, l'espérance de vie des pneus d'une Bugatti Chiron est de 20 minutes. Ah putain. Vrai ou faux ? Faux parce que j'ai entendu moins et j'ai lu moins que ça, Copi. Alors, il va falloir que tu nous donnes la référence parce que nous, on a lu ça. J'ai lu entre 15 et 17 minutes suivant le revêtement. Tu chipotes un petit peu quand même. On pourrait dire vrai pour 20 minutes, Copi. J'ai lu entre 15 et 17 minutes, Copi. Est-ce qu'on lui accorde le point, Nico ? Il a probablement plus de meilleures références que nous sur ce type de voiture. Et de toute façon, Copi, à 400 km heure, Copi, tu vides ton réservoir avant d'user tous tes pneus, Copi. Ce n'est pas étonnant en sachant que si tu roules aussi à 400 km heure pendant 20 minutes, tu vas faire environ 125 km. C'est du 3,55 à l'arrière qui est quasiment deux fois plus large que n'importe quelle voiture standard. Sachant que c'est 40 000 euros pour changer les quatre pneus, Copi. Un concours, un concours de gris. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question ? Pré, Copi. En quelle année, pour deux points, la voiture électrique a-t-elle été inventée ? La réponse A en 1804. La réponse B en 1884. La réponse C en 1924. La réponse D en 1954. Je dirais la réponse B. Bravo. Niko, 1884. C'est la bonne réponse. Je pense que Niko a une photo à nous montrer. Non, ce n'est pas celle de Ferdinand Porch. Là, c'est une photo. Par cœur, ça non ? Assis sur sa voiture électrique. Elle est considérée comme la toute première voiture électrique par des historiens de l'automobile. Finalement, c'est une technologie qui est super ancienne et qui a été abandonnée après pour des raisons techniques et des raisons financières aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le continent américain, entre la toute fin des années 1800 et l'introduction de la Ford T, 80% du parc automobile fonctionnait à l'électricité. Copie. Un concours, un concours de gris. Troisième question. Pour trois points, quelle marque est officiellement née le 1er janvier 1985 à Ingolstadt ? C'est dur, ça. J'ai des choix multiples, Copie ? Non. Là, c'est toi tout seul. Le 1er janvier 1985 à Ingolstadt ? C'est chaud, Copie. Et moi, je n'ai pas de bonus. En gros, il faut terminer deuxième à la première manche. 1er janvier 1985 à Ingolstadt, Copie. Audi ? Il est fort. Bravo. En fait, avant, Audi, c'était la réunie allemande. Au Union, Orch et d'autres marques. Je ne me rappelle plus les deux autres, mais d'où les quatre rados. On a vérifié et c'est eux qui annoncent la création officielle de la société en janvier 1985. Ça, c'est dingue. Un concours, un concours de gris. Prochaine question pour trois points encore. Pas facile, ça l'a non plus. Le chanteur Christophe, qui est décédé dans les derniers jours, est connu pour avoir eu quatre fois la même voiture. Quel était le modèle ? Alors là, comme je n'en ai absolument aucune idée et que je ne connais que deux ou trois modèles de voitures qu'il a pu avoir, Copie. Je dirais une Ferrari 275 GTB. La réponse, c'est une Lamborghini Murat. Et ouais. Bon. Encore même. Effectivement, tu es qualifié pour la finale. Ouais. Bravo. Bien qualifié premier. Qualifié avec les chevaux de Louis XVI. Louis XIV. Louis XIV. Pareil. C'est marrant parce que ça, c'est une photo de Chantilly 2019. Et je dois être juste à la gauche de cette voiture, normalement. Mais je t'ai coupé alors. Tu m'as coupé. J'avais une question, moi, Copie. Je ne suis plus obligé de dire Copie, là. Non, là, c'est terminé, maintenant. Ah. Alors maintenant, c'est la troisième manche. Là, ça va être vraiment intense. Le principe de la manche, il est assez simple. C'est vraiment une manche de vitesse. Le but, c'est de répondre le plus rapidement possible. Et il y a 20 questions. Vous allez jouer chacun à votre tour. On va commencer par le tour et ensuite, on continuera avec B. Et étant donné que tu as gagné la deuxième manche, c'est toi qui choisis le sujet. Alors, le premier sujet, c'est l'industrie allemande. Ok. Et le second sujet, c'est sans pompe. Sans pompe. Ouais. Sans pompe. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, mais je ne suis pas très, très bon sur l'industrie allemande. Donc, on va sur la sans pompe. Il y a un talent pour l'industrie allemande. Je suis vraiment désolé, j'y vais. Donc, sans pompe, on va parler d'octane et d'essence. Pour info, le sans plomb 95 E10 est disponible depuis 2009 en France. Donc, pour les voitures qui sont produites avant 2009, en général, on n'utilise pas ces essences-là puisque ça contient de l'éthanol et que ce n'est pas bon pour les moteurs. Donc, on utilise du sans plomb 98 pour celles produits. Après 2009, on utilise de l'E10 et les voitures diesel, ça reste du diesel. Donc ici, tu vas avoir trois choix de réponses à chaque fois. Je vais te dire des noms de voitures, des modèles. Tu vas me dire E10 sans plomb 98 ou diesel. On va compter le nombre de bonnes réponses. L'objectif, c'est vraiment de réponses du tac au tac. Je vais juste chercher un petit truc. Je vais me chercher une bière rapido. J'essaie de rester avec lui. J'espère que ça va te capter. Guillaume, dès que tu es prêt, on y va. Ok, ça marche. Ferrari 360 Modena. Sans plomb 98. Austin Mini. Austin Mini, les premières. Austin Mini, le plus vite possible. Austin Mini, E10. Pontiac Transport. SP98. Audi S5 V6, en Europe. E10. Toyota GT86. 100.98. Dacia Duster 1.6, 16 valves 105. C'est vraiment la meilleure, celle-là. E10. Mini Cooper SR50. E10. BMM3 E92. 100.98. Maserati Guilby, 2.98 litres. Turbo V6. SP98. Fiat Multipla JTD. 10ème. Fiat Multipla AMG. Ah, il revient. Il revient. 100.98. Maserati Guilby SS. En plan 98. Honda HRD 536K HXE à transmission hydrostatique. C'est un code oui, le truc. E10. Volkswagen Golf E7 GTD. Diesel. Volvo UC60 T8. Ah, ça, j'adore, ça. T8. Trop bien comme moteur. E10. Peugeot 403, un des Nord, 1816 cm3. SP98. Alfa Romeo Giulia, 2 litres, multi-air. E10. Peugeot 206, 1.9D avec un pot central, des bas de caisse et un spoiler en carbone à l'arrière. Mais ça mérite diesel ou 8.6 ? C'est du HDI, c'est du diesel. Est-ce que ça, ça mérite de l'essence ? T'as la 116D pack M aussi dans le style. Citroën, Xara, Picasso, 1.6 HDI. Picasso, HDI, diesel. BM X7, M50. X7, M50, E10. Et c'est fini pour cette manche. Crash Day, Crash Day, yeah. On t'accorde dans la dernière réponse parce qu'il y a un problème dans l'énoncé, c'était M50D. Sinon, on pourrait peut-être trouver directement. Bah oui. S5, V6, c'était un diesel. En fait, celle-là était un peu tricky. C'était un peu difficile celle-là parce que des S5, V6, elles existent aussi en essence. Mais je pense qu'elles ne sont plus vendues en dehors. Je ne savais pas. Tu m'aurais dit un RSQ3 ou un truc comme ça là, j'aurais su. SQ5, j'aurais su, mais pas ça. Ce qui est assez cool, je trouve, c'est qu'ici en Amérique du Nord, les SQ5 qui sont essence, de suite, ça devient une meilleure voiture. Bah oui, parce que putain. Mais il est d'abord sorti en effet en Europe 1 sur la deuxième génération de SQ5. On l'a eu en essence pendant deux ans et en fait, il n'a pas passé les nouvelles normes. Donc du coup, ils l'ont remis en diesel avec le nouveau moteur S diesel qu'ils mettent sur toute la gamme maintenant. Exact. Ce qui fait un bruit absolument exécrable. 4 multiples AMG. C'était un diesel. Ah oui. Et ensuite, la Peugeot 403 1 des Nord. Et ça, c'était un truc de geek. C'est la première voiture diesel de série en France en tout cas. Quatre fois. C'est quand même une très bonne manche. C'est ton score à bas, JB. Et puis, quand tu vas voir les questions, je pense que tu aurais voulu gagner la deuxième manche. Ouais, c'est le problème. J'avoue que j'ai un peu peur. Les gars, moi, il faut que j'y aille. J'ai plus du tout de batterie. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça va, Augustin. A bientôt. Bonne chance sur deux. A plus. A bientôt. Sujet, l'industrie allemande. L'industrie automobile allemande ou l'industrie allemande globalement ? Tu vas voir, il va falloir me répondre voiture, saucisse ou les deux. Ah ouais, d'accord. Merde. Oh putain. Bon, mais on va essayer. Est-ce que tu es prêt ? Allez, je suis prêt. On va se donner un peu. La Régal. Saucisse. La Doctor Wagon. La voiture. La Landjager. La quoi ? La Landjager. J'ai un accent allemand. Voiture. Voiture. La Garmiche. Voiture. La Lobfrost. Saucisse. La Lubbercat. Voiture. La Bedford Blitz. Voiture. La Pinkel. Saucisse. La Gelswurz. Saucisse. La Kaskanska. Voiture. La Vielle Hermobile. Voiture. La Knipp. Saucisse. La Ecknefrost. Saucisse. La Debrecht Schöner. Voiture. Voiture. La Speak Up. Voiture. La Soma Gun. Saucisse. La Button Motor Panel. Voiture. La Amomag Cosmibrot. Oh putain. On dirait une nouvelle bière. Voiture. La Bierschuken. Saucisse. Et la Lang Huck. Voiture. Elodie RS3. Elodie RS3. Saucisse. Validé. Bravo JB. Ce qui m'impressionne, c'est que tu t'es repris sur la fin d'une façon phénoménale. T'as eu 6 bonnes réponses en ligne. Moi. Oh putain. Les 6 dernières sont bonnes. Par contre au début, c'était moins ça. Ah ouais. Au total, t'as 11 bonnes réponses. Oh merde. Oh putain. Donc c'est une victoire de Guilhem, mais par contre c'est un score. Quelle arnaque. Quelle bonne. Oh putain. C'est un score quand même assez incroyable. Un braquage avec un pistolet à haut. Je suis désolé. Parce que c'est vrai que l'industrie allemande, ça peut être trompeur et pas toujours facile. Non mais je t'avoue qu'en vrai, ça ne me dérange pas d'avoir perdu là-dessus parce qu'en fait, ce manche était incroyable. Voiture aux saucisses. Franchement, les gars, votre pouce, il déchire. Garmisch, c'était une voiture. Garmisch, voilà. Ça, c'est une voiture. Garmisch, c'est une voiture. Il y en a une autre qui était une voiture que tu l'as eue. La Doctor Wagon qui était une Opel 4 chevaux qui a été surnommée Docteur Wagon parce que c'était la voiture du médecin. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Il y a Wagon derrière en général. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une jolie gel bourse. Magnifique. Ça, c'est une sympathique Viennermobile. T'as eu faux sur cette réponse parce qu'en fait, c'est à la fois une saucisse et une voiture. Ben ouais, mais j'ai dit quoi du coup. Oh, le piège énorme quoi. T'as dit voiture Viennermobile. Ouais. Eh ben alors, ça perso, je vais me péter les dents si j'essaye de le bouffer. C'est une voiture. Moi, je dirais 12 points quand même. On peut te le donner si tu veux. On peut te le donner. Non, non, mais ça change rien. Mais j'adorerais quand même pouvoir faire les mille et mille a là-dedans. Vourste, c'est une petite saucisse. Winner, c'est une saucisse de Francfort. Attends, on est calé en saucisse par ici. Et franchement, c'était marrant. Tu vois, tant qu'à perdre, je préfère perdre un truc comme ça qui est vraiment rigolo parce que vous avez dû kiffer quand vous avez dû préparer ça. Oui et non parce que je me suis tapé quand même une quarantaine de photos de saucisses. Mais c'était bon. Ouais, ouais. En tout cas, je pense qu'on peut féliciter Guilhem pour son challenge du jour et sa victoire. C'était pas gagné. Bravo, bravo. À santé Guilhem. C'est mérité cette victoire. C'était une belle victoire. C'est assez inusité. Et puis, je pense que ça s'est vraiment joué sur la dernière vente. Ouais, ouais. Et franchement, quand j'ai choisi ça en pompe, c'était vraiment un choix par défaut. Je pense que t'aurais été sans faute en plus JB sur celle-là. J'ai une revanche à prendre sur Guilhem quand même. À tout moment, je potasse ma saucisse. Merci à tous d'avoir participé. Et pour ceux qui nous suivent, on vous invite aussi à suivre JB sur sa chaîne YouTube et son Instagram. On vient de regarder la dernière vidéo de l'Alpine et l'Alpine S. C'était vraiment terrible. J'ai plus qu'une hâte, c'est de la mettre sur la route. Ouais, elle est géniale. Elle est plus rigide que sa petite soeur à 110 normal. Elle est plus rigoureuse, mais elle est moins fun. Écoute, on va voir ça. Pas de bruit, c'est dommage. Et puis voilà, vous pouvez retrouver les vidéos de JB. Il y a vraiment des trucs incroyables, des roadtrips en Ferrari, des essais de BMW. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime. Il les connaît très bien. C'est le but d'ici la fin de l'année. 50-50, moderne, ancienne, sans lier au tour. Merci, c'est ça. On est ravis d'aller avec vous de faire ce petit challenge ensemble. Merci à vous. Je l'espère. Ouais, merci beaucoup. C'était cool. C'était la première fois qu'on testait des choses. C'était vraiment un plaisir. Merci vraiment pour le boulot de fou que vous avez fait pour préparer ça. C'était vraiment très, très chouette. Et perso, j'ai passé un super bon moment. Donc, merci beaucoup. C'était très, très cool. Moi aussi. On fera des épisodes réguliers. Il est maintenant invité pour le second épisode. C'est notre champion. Il n'y a pas de cadeaux. Pas grave. On sait très bien que dans les bagnoles, on fait ça à la fois pour le plaisir et un peu pour perdre de l'argent aussi. Si le service public veut nous financer, on prend le financement quand même. On est quand même ouverts aux propositions du service public. Vraiment, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne après-midi. Salut. A plus, les gars. A plus. Ciao, les amis. Ciao.